Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur la Recalbox et on va continuer notre liste des jeux 5x5 sur FBA Libretro. Alors cette fois-ci on remarquera que j'ai passé mon temps, j'ai rajouté pas mal de jeux dans la liste des favoris et je vais directement sélectionner d'ici les 5 jeux qu'on verra par la suite et je ne reviendrai pas au menu, je pense que ce sera plus simple comme ça. Alors les jeux que j'ai mis en favoris ne sont pas forcément ceux que je vais traiter dans cette vidéo parce qu'il y en a qui j'estime sont trop connus pour faire l'objet de cette vidéo cette fois. Alors qu'est-ce qu'on va voir, à Panic on l'a déjà vu, Battle Circuit il est vraiment excellent, mais on ne le verra pas, je pense qu'il est assez connu, moi je vous conseille vraiment de l'essayer. On va voir en premier Bio Mechanical Toy, vraiment un chouet de jeu, plateforme un petit peu à la Metal Slug, ça devrait être intéressant, on va voir Bullfight, juste parce que c'est assez original, c'est un combat entre un taureau et un tauriador, on ne verra pas, Kadiak et Dinosaure je pense que c'est trop connu. Capcom Sport Club, je pense que c'est vraiment pas le plus connu de chez Capcom, donc moi j'ai bien envie de se lancer sur un Capcom Sport Club, celle-là devrait être un petit peu plus longue du coup, puisque c'est une compilation de trois jeux de sport. J'en avais déjà parlé mais je ne l'avais pas lancé, mais j'ai changé d'avis. On ne verra pas Captain Commando, on ne verra pas Caveman Ninja, alors si les jeux sont dans cette liste en général, déjà c'est qu'ils sont bons à la base. On ne verra pas Demon Front puisqu'on l'a déjà vu, Dojons et Dragons, pareil, je pense que c'est pas la peine de présenter, on a déjà vu Dina Gear, on a vu Espered, on n'a pas vu Funky Jet, on va voir Funky Jet en quatrième, Hammer in Mary, c'est fait, Magic Sword, alors Magic Sword, je ne voulais pas le mettre au début parce que je pensais qu'il était trop connu, mais je ne suis pas sûr de moi, donc il ne pourrait bien qu'en cinquième on voit Magic Sword. Ce jeu, je me rappelle à l'époque des Lunapark, des salles d'arcade, à la grande époque des salles d'arcade, quand on entrait dans la salle, on entendait ce jeu de loin, il avait une musique et un son particulier, on savait qu'il était là. Voilà, et bien du coup, on est parti et on commence donc avec Biomechanical Toy. On est donc, comme prévu, sur Biomechanical Toy, je mets des crédits, on remarquera que c'est un jeu de plateforme avec des couleurs assez psychologiques, euh, psychologiques, psychédéliques, c'est moi qui suis psychologiquement, et c'est un peu ce qui me dérange, les couleurs, j'ai du mal à suivre l'action avec autant de couleurs à l'effort. On a déjà un petit bonus ici avec les balles, alors rien de compliqué, on peut tirer en bas, en diagonale, devant nous, et on peut évidemment sauter. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a rien d'autre de spécial, je vais ouvrir, on va avancer un petit peu. C'est très classique dans le style, mais graphiquement, c'est aussi très joli. C'est aussi sa coupe, il y a tout à l'heure. Les musiques sont plutôt sympas, c'est des gens qu'il faut sauver, enfin c'est des joueurs en fait, pas pour rien qu'il veut, ça s'appelle Biomechanical Toll. On y va, on bourrine, c'est un jeu de bourrin, on ne va pas se le cacher, c'est de l'arcade, pur et dur, il y a des petits bonnichs ici à récupérer. Là, ça fasse une tirée en arrière. D'abord, je vais récupérer ce qu'il y a là. Ah, je me casse. Il y a quelque chose ici. Ah, check point. Aïe. Est-ce qu'il y a une autre façon de l'ouvrir ? Moi, 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 j'ai été touché. Là, ça a l'air plus compliqué pour les mouriquets, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être en sautant... Non, ça, ça a l'air plus tard. Il y a quelque chose par ici. Voilà, bien vu. Je suis content, j'ai un vellu. C'est assez quoi. Comment est-ce qu'on est là ? Peut-être qu'il faut le dégâter. C'était bien ça. Du coup, est-ce que je peux prendre ça ? Le briquet, tant pis, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Je ne sais pas si c'était un boss, mais si c'était ça, il n'était pas si balaise que ça. Ah, je n'ai plus de temps. Je ne sais pas si je ne perds pas trop de temps non plus. Et je pense que je n'aurais plus avant. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Enfin, je l'ai eu. Voilà. On avance vite, on ne perd pas trop de temps. C'est aussi de l'hôte. Pas évident, du tout. Ah ouais, j'espère qu'on ne me touche pas, mais il m'a touché. Il m'a touché. Ah, allez. À chaque fois, je plonge dessus. Comment on t'aille ? Qu'est-ce qu'il a le temps ? En bas, deux minutes. Là, je pense que je l'ai le temps. C'est pas content. Ok. Apparemment. C'est pas en bas. Ça, c'est un boss. Bien, les réflexions. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, on aura vu Biomechanical Toy. Et on passe tout de suite au jeu suivant. Je ne sais plus ce que c'était. Mais on verra bien. Le jeu suivant, c'est donc Bullfight. Je l'ai choisi juste parce que c'est particulier. Voilà. Donc, on joue un taureau. On va voir ça tout de suite. Qui affronte donc un taureau. Puisque là, rien d'anormal. Donc, on a la touche du bas pour donner un coup d'épée. Et la touche B pour réorienter le drapeau. Enfin, je ne sais pas comment on l'appelle. Et alors, il faut essayer de faire passer le taureau suffisamment de l'autre pour pouvoir le toucher. Oui, bien vu. Avec le coup d'épée. Eh bien. Hooray ! Je ne sais pas comment on oriente convenablement l'épée. L'épée, en fait. Là, je vais prendre des risques. Voilà. Il faut réussir à bien le toucher sur le cercle. Là, dans le jeu. Oh, j'aurais pas dû me rapprocher. Quel con ! Non ! Bon, ben voilà. On a vu. Donc, c'est un jeu qui est quand même plutôt sympathique. À essayer, quoi. J'ai envie de dire. À essayer. Ben voilà. On passe donc au jeu suivant. Alors oui. L'extrait sur Bullfight était plutôt court. Mais celui-ci devrait être beaucoup plus long. Ce qui devrait compenser. On est donc sur le Capcom Sport Club. Qui est une compilation. Donc, de trois jeux de sport. Je ne sais même pas si je ferai des matchs ou des mi-temps en entier. On va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Je choisis le tennis, le football ou le basket. On va commencer par le tennis. Je ne sais pas combien de temps je vais jouer. Oui, on va jouer tout seul. Je suis seul. Alors, je regarde tout par rapport au stat. Ce serait bien un truc plutôt moyen. Enfin, je ne sais pas. Je vais prendre un brésilien. Je ne sais pas. Je vais prendre un brésilien. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et je suis contre la Chine. C'est un jeu qui est plutôt rapide. C'est du sport. Mais c'est très arcade. Ce n'est pas évident du tout d'ailleurs. Oui. Alors, quand on marque. Les gens sont contents. Oui. Moi aussi, je suis content. Oui. Bon, je vais arrêter de le faire. Voilà. À la limite, je vais faire un reset. Et on va directement passer à un des autres jeux de cette compil. Pour ne pas que ce soit trop long. Je crois qu'on a compris à quoi ressemblait ce jeu de tennis. Ce n'est pas la peine d'en faire trop. Alors, on va attaquer le jeu de football. Enfin, c'est plutôt du mini-foot. Pareil, on va les jouer tout seul. Je suis toujours seul. Alors, on a l'Allemagne, le Japon. La France, l'Espagne. Ok. Bon, je regarde plutôt à leur formation, moi. Trois attaquants et deux envers. J'ai envie de prendre ça. Ok. Alors, je ne connais pas les touches. Il va falloir que je regarde. Bon, apparemment, la touche du bas, c'est plutôt un tir. Ouais, apparemment, une B, c'est une passe. En tout cas, ouais, c'est ça. B, ça passe. Enfin, B de la manette 360. Donc, la piste de drape. Hop, 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 hop. Enfin. Non, j'étais trop loin, je veux où, je voulais faire une passe. C'est pas grave. Oh là 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 là. Il faut que j'arrive à aller sur le coup. Allez, rends-moi la balle, moi. Je veux, je veux, oui. Pour moi, la balle. Mais. Ok, on va aller par là. Non, il ne va pas me laisser faire. Il reste 30 secondes. C'est un jeu qui est plutôt sympathique. Moi, j'ai un peu du mal, c'est surtout avec le... Voilà. Le principe du... On prend le contrôle du joueur qui est le plus près du ballon. C'est parfois un petit peu pénible. Moi, j'aimais bien le principe, pour ceux qui se rappellent, en NES, par exemple, il n'y a pas qu'en NES, mais de Nintendo World Cup, où on jouait un seul des joueurs de l'équipe. Par contre, quand un autre joueur avait la balle, on pouvait lui demander une passe. Ça, c'est un principe que je trouvais sympa. Bon, ça aussi, c'est sympa. Ça dépend vraiment des goûts. Oh non ! Non, normalement, une action, pareil. L'arbitre, je suis désolé, il laisse un petit peu de temps pour finir. Bon, je fais un reset et on passe donc au troisième jeu de cette compile, qui est donc le jeu de basket. Dunkstar. Ils ne sont pas trop cassés le cul pour les noms des jeux, donc Smashstar, Kickstar, Dunkstar. Qu'est-ce que ça change le pays, apparemment ? C'est plus une question de couleurs. Ah non, il y a des... Ok, ok. Je vais prendre les USA. Voilà, on ne va pas trop se faire chier. Ça n'a pas vraiment d'importance. De toute façon, je ne fais pas le match en entier. Et on est encore contre les Chinois. Ils sont partout, hein. Et on peut dire ce qu'on veut, mais ce jeu, en plus, il est jeune. Ah, là, j'ai tiré. Je me suis trompé, bouton, chef. Hop, hop. Non ! Non ! Ok. Ça ressemble à un NBA Jam comme ça, sauf qu'on est à trois. Ah. Ouais. Je vais essayer, j'aimerais bien essayer un dunk, ça serait quand même pas mal. Non. Mais prends-la, prends-la. Non ! Voilà ! Bien ! Ah ! Pourquoi ce dunk est spécial ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai du mal au contre, hein. Pourquoi je ne peux pas passer à l'autre ? D'accord, d'accord. Ça ne se passe pas très bien. Mais rien n'est perdu. Il reste encore 49 secondes. Oh, non, je l'avais, là. Ça va très vite, hein. Ça va très vite. C'est encore plus rapide, moi, je trouve, que... C'est justement une... Ouais, je l'ai eu. Moi-même, je m'étoque. Ouais, comme je disais, tout n'est pas... Non ! Comment il a fait un dingue pareil ? Il y a peut-être un bouton pour accélérer, je ne sais pas. 21 secondes. Ça va. C'est pas très technique, on ne va pas se le cacher. Allez. J'ai l'impression que je vais plus vite que pour marquer, quand même. Ah, putain. Eh, il l'a compté, quand même. Bon, bah, 18 à 21, j'ai perdu. Donc, c'était Capcom Sport Club, un jeu qui est plutôt sympa. Et on passe au jeu suivant. Bah, voilà, on est sur Funkijet. On a eu le temps de le voir avant qu'il disparaisse. Donc, c'est un jeu où on joue une espèce de petit boxeur qui défonce tout le monde sur le plateau. Voilà. Donc, on met des coups de poing comme ça. Vous voyez, on peut voler. On a aussi la possibilité de tourbillonner. Et donc, il y a des volus à ramasser, évidemment. Pour nous améliorer. Voilà. C'est pas très compliqué. Comme ça, c'est le début. C'est le début. Après, il y aura un boss et tout. On est toujours au premier niveau. C'est pour ça que je continue. C'est juste que ça se fait écran par écran. Donc, si on se positionne bien, on peut donc éliminer... Oh, je l'ai touché. Plusieurs ennemis en minceau. La musique est chouette. Ça se joue rapidement. C'est de l'arcade, quoi. Et ici, donc, on est contre le boss. Je pars pas parce que là, j'ai besoin de beaucoup de sang. Allez. J'ai peur de la vie. Et voilà. Donc, je m'en suis plutôt bien sorti. Donc, c'était Funky Jet. Et on passe déjà au jeu suivant. Ça a été quand même assez rapide. Voilà. Pour ce cinquième et dernier jeu, on est donc sur Magic Sword. Je pense qu'il est quand même assez connu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on a un guerrier qui crie très fort et qui s'est sauté. Et puis, voilà. On avance. On ramasse pied dans les coffres pour s'améliorer. On avance. On va pouvoir libérer des alliés à nous qui pourraient nous aider dans notre mission. Là, je viens de récupérer une clé. Voilà. Je crois que c'est lui. C'est pour ça que je disais que ce jeu, on l'entendait dans la salle d'arclos. C'est quand même un truc assez fort. Ici, par exemple, je vais peut-être libérer. Je vais le faire. Mais je m'étoine un petit peu. Hop, voilà. J'utilise une appelée. Et j'ai donc un allié. Je suis un héros. Je suis un héros. C'est parti. C'est vraiment un choix de jeu. Moi, je vous conseille vraiment de le souvenir. C'est sûr que c'est arcade. En même temps, c'est ce qu'on cherche sur FB. Je ne sais pas. Voilà. On a mis. Hop, 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 hop. J'ai pas le template du boss. Ça a été assez court. Pour une dernière vidéo, je pense qu'on peut peut-être tenter un niveau de plus. Parce que oui, c'est le cinquième extrait de cette vidéo. C'est la fin de l'épisode 4. Mais on se retrouvera pour un épisode 5. De toute façon, quand j'aurai fini la série sur FBA, je pense que je m'attaquerai à une console. J'hésite parce que, bon, je ferais bien la Neo Geo, mais la Neo Geo, quelque part, ça reste de l'arcade. J'avais envie de changer un petit peu. Je verrais bien. En Neo Geo, par contre, j'en aurais beaucoup moins à montrer. Parce qu'en Neo Geo, presque tout est super commun. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo ou d'une, je pense, mais pas vraiment plus. J'aimerais bien présenter, par exemple, Power Astin, ma trimélé, qui est clairement pas un des plus communs, je ne pense pas. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On verra bien. Ce sera la surprise. Même moi, je ne sais pas. Allez, vite le coiffe. Donc, il faut que j'aille à cette porte. Vite la clé. Ah, trottin. Ah, zut. C'est game over, voilà. On vient de terminer sur Magic Sword et on va se retrouver du coup, dans le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada